bonjour à tous et à toutes nous sommes le mardi 4 juillet j'espère que vous allez tous et toutes bien avec cette super lune qui déménage comme on dit et nous allons voir avec je vous ai choisi les portes de l'intuition ce que l'on va voir comme va voir comme message pour les énergies du jour alors voyons voir ce que l'on nous dit pour cette journée du 4 juillet alors je crois que c'est la fête nationale aux états unis et comme je sais que j'ai des américains qui regardent cette chaîne je leur souhaite un très bon 4 juillet et nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies de ce 4 juillet alors voyons voir demandons à nos guides quelle est l'énergie quelle est l'énergie de cette journée du 4 juillet quelles sont les énergies de ce 4 juillet voyons voir quels sont les messages que l'on peut avoir pour justement cette journée et qu'est ce qu'ils veulent nous faire passer comme message pour cette journée ok alors voyons voir ce qu'il ressort pour cette journée du 4 juillet quelles sont les informations que l'on nous donne allez c'est parti on voit bien on voit bien bah écoutez l'amour reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent alors on l'avait vu ce début de semaine lundi on l'a vu dans le tirage des énergies de la semaine bon bah écoutez encore une fois ouvrez l'oeil je pense qu'effectivement certains d'entre vous alors c'est vraiment quelque chose par hasard vous pouvez être effectivement rencontré enfin cette personne que pour certains vous avez vraiment envie on parle quand même d'un revirement de situation on me dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif alors peut-être qu'effectivement vous n'êtes plus dans l'attente puisque si vous attendez quelqu'un ça marche pas on la rencontre jamais c'est le truc voilà donc peut-être avez vous changé votre fusil d'épaule et que par conséquent vous allez enfin pouvoir justement faire cette fameuse rencontre entre guillemets en tout cas il ya vraiment un revirement de situation encore une fois c'est un peu comme si on disait vous changer votre fusil d'épaule et là il ya des choses bougent on a la réparation dès que vous transformez ou réparer les choses vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer alors ça c'est tout ce qu'on appelle la guérison donc pour certains et certaines d'entre vous vous avez peut-être effectivement effectué en amont une guérison et qu'effectivement aujourd'hui vous allez récolter ce que vous avez préparé bien entendu je le répète assez souvent mais on ne trouve pas quelqu'un si on n'a pas réparé ses blessures la blessure de la solitude la blessure du rejet la blessure de l'abandon la blessure de l'imposteur tout ça voilà attention attention de bien guérir ses blessures pour être prêt effectivement à rencontrer quelqu'un et je dirais quelqu'un qui vous convient ou les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher prise je répète parce qu'une dysfiorité grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible alors je crois me souvenir c'est ce que je vous avais dit je vous avais dit que l'univers un temps parfait pour tout et qu'il a une tendance à placer ses pions comme sur un échiquier et que c'est pas parce que ça ne se passe pas comme vous vous souhaitiez que ça ne se passe pas dans l'invisible donc tout est en train de se mettre en place pour que ça se passe maintenant dans le dans la matière pas de panique tout est ouvert les voyants tout donc à mon avis attendez vous à des choses qui vont s'ouvrir pour vous soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même la parole alors je vous invite vraiment à dire ce que vous ressentez ce que vous pensez c'est hyper important alors surtout pour ceux et celles qui vont faire cette rencontre amoureuse arrêtez d'être quelqu'un d'autre soyez vous même ça sert à rien de donner des fausses informations en espérant que l'autre va vous rendre l'appareil on est comme on est donc envoyer les bonnes informations dès le départ dites les choses parlez utilisez la communication c'est la base pour que tout fonctionne et ce dans le boulot dans le donc dans le pro dans le sentimental et dans l'amical ça c'est important la disponibilité rendez vous disponible au changement un virage s'amorce on vous l'annonce quand même depuis un petit bout de temps on l'a encore là préparé vos valises le départ est là on va prendre son envol nouvelle vie à nouveau job nouveau lieu de vie nouvelle personne dans le côté amoureux nouveau cercle social également le meilleur est à venir donc accueillez tout ça on a les bonnes nouvelles si vous attendiez un retour positif je dirais par rapport à un procès par rapport à une personne par rapport à l'achat ou la vente d'une maison un crédit ce que vous voulez la bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui il rejaillit naturellement sur vous et oui alors ça c'est hyper important je vois que des fois on me dit oui mais bidule il y arrive et puis moi je fais la même chose mais j'y arrive pas non youpi bidule y est arrivé bas s'il lui est arrivé je ne peux que y arriver yes voilà c'est là c'est l'énergie de vente en le livre en tous les cas attendez vous à une bonne nouvelle aujourd'hui et c'est tant mieux pour la longue vue mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision alors ça ça veut dire aussi sortir du tunnel moi j'ai vraiment cette vision donc je vais envie de vous dire voyez loin ne voyez pas de près voyez loin voyez tout ce que vous êtes capable d'engranger de mettre en place de créer de faire tout ça donc voyez loin parce que vraiment cette vision va vous permettre de mettre en place les jalons nécessaires pour la transformation et va vous permettre effectivement d'aller jusque là où vous souhaitez le film c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie donc j'ai envie de vous dire que il sait bien rêver mais c'est bien aussi de réaliser vos rêves dans cette incarnation donc je vous invite franchement pour beaucoup à créer votre votre vie en réalisant vos rêves et est vraiment en mettant toutes les cartes en en main pour le créer en tous les cas c'est possible en tout cas pour beaucoup d'entre vous c'est possible le plongeon courage et lancez vous une réalité pleine de promesses vous attend transformation changement nouveau monde renaissance et des mots qui reviennent beaucoup surtout avec cette pleine lune puisqu'on a quand même beaucoup d'entre vous qui est dans cette métamorphose qui est dans ce changement et qui font les choses pour le faire donc bien sûr je vous rappelle quand même que l'inconnu deviendra connu une fois que vous aurez plongé dedans donc pas de panique je vous invite vraiment à vous faire confiance à faire confiance à l'univers avec ses belles promesses l'entrave rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez je répète parce que c'est important rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez je vous rappelle que c'est vous qui décidez de votre vie c'est personne d'autre c'est clair net et précis on vous le répète l'apprentissage tirer le leçon de ce que vous vivez en ce moment même vous vous sentirez vivifié plus confiant donc toujours pareil quand l'univers vous envoie des obstacles vous allez me dire ah ils m'aiment pas non c'est que vous n'avez pas compris donc il renvoie puisque en fait vous n'avez pas compris la première fois donc il renvoie ils se disent quand même à un moment donné vous aurez compris la leçon j'invite vraiment à la comprendre ça fera moins mal que plusieurs répétitions donc n'hésitez pas à être lucidien j'ai pris un mur pourquoi est ce que mes pensées ont été hyper positives est ce que j'ai été créateur de ma vie est ce que j'ai fait ce qu'il fallait est ce que je ne suis pas auto saboté est ce que j'ai pas eu peur voyez posez vous les bonnes questions à la chance croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de vrais coups de chance je le rappelle opportunité ouverture tout est possible aujourd'hui même des jeux de grattage debout tous vos efforts vous guide dans le passage vers la nouveauté quand même un nouveau départ nouvelle vie n'arrête pas de vous dire à un moment donné peut-être que certains vont comprendre la non résistance on vous le redit ça vous allez en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge pas toujours la fête de pierre paul jacques c'est la plupart du temps c'est 97% de notre faute il faut bien regarder ça la réponse écoutez votre coeur regardez en vous et alors tout c'est clair et oui la réponse ne se trouve pas ailleurs qu'en vous. C'est vous qui avez la réponse. C'est uniquement vous. Ce n'est pas les autres. La transmutation, décidément, ils sont vraiment en accord parfait. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On vous le répète, vous ne pourrez pas avancer sans avoir guéri les blessures qui vous empêchent d'avancer. C'est un peu comme si vous remettiez une balle dans le pied. C'est le même principe. Et enfin, le choix, bien sûr. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. J'adore quand ils ponctuent comme ça. Ça veut dire quoi? Soit vous restez dans vos schémas répétitifs parce que vous estimez que ce que l'on vous donne comme information, que ce que l'on vous dit, vous ne l'entendez pas. Et ça, c'est votre choix. Soit, effectivement, vous prenez l'autre direction et votre vie va changer. Je n'ai pas dit comme ça, mais elle va changer. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501